alors bonjour une autre petite vidéo pour présenter l'atelier débutant alors cet atelier c'est pour les personnes qui ont peu d'expérience ou qui souhaitent se remettre à niveau il y a différents modules on va les voir après à côté de cela il y a des exercices à faire au quotidien entre chaque cours parce que pour réussir il faut être motivé et réviser un peu tous les jours de 30 minutes à une heure alors on va commencer bien que ce soit pas forcément dans cet ordre là que le cours sera fait mais grosso modo il ya le module navigation internet pour aller sur internet pouvoir aller sur internet et ce qui motive le plus aujourd'hui les gens à s'équiper de l'outil informatique et je l'approuve comment aujourd'hui peut-on s'en passer et encore moins demain et pour un pour en être un utilisateur au quotidien je peux vous dire que c'est un formidable outil toutefois il faut apprendre à l'utiliser et à le maîtriser pour que celui ci ne nous prennent pas tout notre temps et notre argent sur internet on peut tout y trouver encore faut-il savoir chercher sur internet tout le monde peut être sa science il est donc essentiel de le savoir et de pouvoir faire la part des choses sur internet il y a beaucoup de choses gratuites mais sont elles vraiment gratuites alors on va voir comment surfer efficacement rapidement et en sécurité sur internet et le thème de ce module navigation internet une première partie est d'apprendre et comprendre le logiciel de navigation et les premiers pas sur internet comment faire des recherches avec beaucoup d'exercices pratiques et personnalisés sans oublier la sécurité de son outil informatique avec un autobus la seconde partie est dédiée à l'optimisation de ses navigations ses recherches être plus efficace plus rapide en sécurité et la gestion de l'historique autre module la gestion des dossiers et des fichiers informatiques de plus en plus d'informations c'était sont des matérieurs et des matériaux réalisés comme les factures soit disant pour ceux psychologiques mais surtout pour économiser toute la logistique de fabrication et d'envoi comment lire cette information comment la et où la gérer la ranger comment la télécharger la classer et surtout comment la retrouver sont les raisons d'être de ce module gestion des dossiers fichiers informatiques il comprend la gestion des différentes zones de stockage disque dur clé usb carte sd et micro sd ensuite un autre module parce qu'une autre raison de l'achat d'un équipement informatique est la gestion de ses photos aujourd'hui nous pouvons faire beaucoup de photos en revanche il est plus difficile de les regarder en famille ou avec ses amis par exemple la solution est de les transférer sur son ordinateur les classer et les regarder sous la forme d'un chiporama par exemple alors comment transférer les photos de son appareil photo ou smartphone sur son micro ordinateur quels sont les inconvénients des exécutions automatique comment classer ses photos comment les regarder sont les questions auxquelles répond ce module gestion informatique des photos il ya en prérequis la connaissance bien sûr de la gestion des dossiers et des fichiers informatiques un autre module très important parce que la messagerie le messagerie les messagerie pardon prend de plus en plus de place dans notre vie et comme chaque jour on relève sa boîte postale il est normal aujourd'hui de relever sa boîte de messagerie électronique alors comment ça marche comment est composé une adresse électronique comment envoyer et recevoir des messages qu'est ce qu'une pièce jointe comment télécharger la classée cette pièce jointe comment insérer une pièce jointe quels sont les inconvénients d'utiliser la messagerie de votre fournisseur d'internet qu'est ce qu'un spam comment en réduire le nombre comment gérer ses contacts et ses avantages comment envoyer un message à plusieurs personnes en toute sécurité le module utilisation de la messagerie électronique répond à toutes ces questions il ya les modules applicatifs informatiques avec par exemple les premiers pas avec un traitement de texte voyez il ya de quoi occuper ses 25 semaines et le module je réponds à toutes vos questions concernant l'utilisation de votre outil informatique et tout cela en pleine convivialité alors comment se passe l'atelier débutant l'atelier débutant a lieu en présentiel à maureuil pendant 25 semaines étalé d'octobre à mai hors période de vacances scolaires le vendredi matin à partir de 9h30 et dure 1h30 d'1h30 à 2h le coût de cet apprentissage est de 175 euros ce montant correspond à cet apprentissage étalé sur 25 semaines d'une mise à niveau logiciel de votre ordinateur si besoin et d'une maintenance il ya la possibilité de faire trois chèques éventuellement le premier de 75 euros sera mis en banque fin octobre 2022 le second de 50 euros début janvier 2023 et le troisième de 50 euros début avril 2023 voilà on a fait le tour de cette présentation du programme de l'atelier débutant à bientôt j'espère